On est parti. Voilà, alors les résultats viennent de tomber, mais pas encore définitifs. Pour l'instant, je me souviens de plus de 4%. On va voir ce que ça va donner dans la suite de la soirée. En tout cas, mon objectif est atteint, puisque je pense que je vais dépasser mon objectif, qui était de 1%. Alors 1%, ça peut paraître peu. En même temps, 1%, c'est en moyenne de 400 à 500 personnes qui prennent mon bulletin avec mon nom, sa binérole, le nom de mon parti, la création libérale, et qui le mettent dans l'urne. Et c'est déjà une vraie démarche, puisque moi je suis une candidate jeune, j'ai 25 ans, je suis la candidate d'un jeune parti, alternatif libéral, qui existe depuis un an. Donc ça faisait, je dirais, deux handicaps, à la fois de réussir à être présent sur le terrain et de faire connaître mes idées, qui sont quand même assez révolutionnaires, les idées libérales avec l'ensemble des réformes que l'on propose pour que l'État s'occupe un petit peu moins de nos affaires et un petit peu plus des siennes. Et voilà, donc j'ai montré en à peu près deux mois de campagne parce que je pouvais être très présente sur le terrain. Enfin, le bilan est quand même droit d'être l'exacte, puisqu'il y a eu près d'un millier d'affiches collées, 16 000 fracs distribués, soit de la main à la main sur les marchés, soit sur les partenaires des voitures, et également 1 500 stickers collés. Donc voilà, je pense que j'ai essayé d'être très présente. Et le résultat de ce soir le montre, puisque pour être une jeune candidate qui aujourd'hui, qui d'ailleurs ne pouvait pas s'appuyer sur un score au présidentiel, puisque malheureusement, alternatif libéral n'avait pas de candidat au présidentiel. Donc ce score de ce soir, c'est un score un peu ex nihilo, et c'est quand même une très belle réussite quand on voit des parties déjà implantées depuis des années qui font des scores à peu près équivalents aux miens. Donc je pense que c'est une belle réussite. Et surtout pour moi, c'est une première étape. Le but, ce n'était pas de faire un coup, cette fois-ci, aux législatives et de faire quelques pourcents. Le but, c'est vraiment une implantation avec mon collègue qui, lui, se présentait dans le 16e Sud, qui s'appelle Christophe Droguer. On va évidemment maintenant continuer à s'implanter, à créer des réseaux pour pouvoir être présents aux municipales et ensuite, évidemment, briller sur les prochaines élections de manière plus globale avec l'ensemble du parti alternatif libéral pour les européennes. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment de construire un parti libéral indépendant, parce que vraiment, je suis profondément convaincue que la France a besoin d'un parti libéral indépendant qui puisse porter sa propre plateforme programmatique avec des réformes ambitieuses, mais nécessaires pour la France, comme la réforme de la Sécu, la mise en place du chèque éducation et de l'indépendance des établissements, une vraie réforme du logement, avec plus de droits pour le bailleur pour finalement mieux protéger le locataire. Voilà, enfin, toutes ces réformes, il nous paraît essentiel. Les réformes, évidemment, du droit du travail. Aujourd'hui, on est en train de nous expliquer qu'il faut encore mettre un étage de complexité supplémentaire avec la défiscalisation des heures supplémentaires. Je pense qu'aujourd'hui, il faut simplifier le droit du travail, défiscaliser aussi le travail, mais de manière beaucoup plus générale. Je pense que c'est toutes ces réformes-là que nous allons porter dans les prochaines échéances, évidemment au niveau local pour les élections municipales de l'an prochain, puisque dans moins d'un an, on repart en campagne. Mais bon, repartir en campagne, pour moi, c'est quelque chose de très sympathique. Là, c'était ma toute première campagne. Il faut dire, à 25 ans, je n'avais pas eu l'occasion d'en faire beaucoup. Donc, ça a été la première fois que j'avais eu autant l'occasion d'aller au contact du terrain, d'aller rencontrer les gens, discuter avec eux sur les marchés, et pas seulement. Moi, j'ai beaucoup aimé faire du pare-brisage parce que c'est un moment où on rencontre des personnes vraiment une à une parce qu'on s'occupe des pare-brises, mais en même temps, on croise beaucoup de gens dans la rue et on les croise vraiment une à une. Ce n'est pas un côté industriel comme le tractage sur un marché. Et donc là, on a vraiment l'occasion de s'expliquer, de présenter ses idées, de présenter sa candidature. Et voilà. Et puis, dans un an, la petite notoriété que j'ai commencé à me construire ici sera un prochain marche-pied pour les campagnes. Voilà. Merci.